hey bonjour les voyageurs aujourd'hui je vous donne en mille en direct de chine et plus précisément la grande barrière de corail non c'est pas ça du tout exactement la grande muraille de chine the great wall en anglais en chinois on sait pas exactement comment il dit donc voilà on est à la section qui s'appelle jinshaling pardonner mon accent on est le 30 décembre juste avant le jour de l'an et en fait on a choisi cette section parce que c'est la plus sauvage et c'est celle où il ya le moins de monde et comme vous pouvez le voir on est pas mal tout seul on est arrivé dans un petit bus avec notre auberge de jeunesse ça nous a coûté en dollars canadiens 75 dollars 67 dollars pardon 67 dollars avec le petit déjeuner qui a un pain la banane et et le repas du midi le lunch et c'est pas mal cool il fait entre 0 et moins 6 degrés donc à l'ombron à froid mais au soleil ça va très bien si vous nous suivez vous savez qu'on arrive de destination un petit peu plus tropicale fidji où il faisait une trentaine de degrés ensuite hong kong une vingtaine 25 degrés on est en short et puis là on a nos gants de plongée voilà gants de plongée écharpes achetés au marché de mangkok à hong kong et là où c'est vraiment très très beau on a eu beaucoup de galère pour venir ici problème de visa problème à la douane quasiment problème d'avion tout c'est bien résolu et ça vaut vraiment la peine c'est vraiment vraiment ouf de se dire qu'ils ont construit ça là les gars c'était hallucinant d'un endroit légèrement hostile en plus un toujours en direct de la grande muraille à jinchaling en chine une partie qui n'est pas complètement refaite d'ailleurs et des anciens passages de la muraille et là on voit il ya les gars qui bossent qui bossent justement à stabiliser la muraille je vous montrer un peu comment comment c'est fou regardez ça là bas là c'est la muraille on la voit courir au sommet aussi un up c'est d'autres tours de la muraille et cours 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 des des milliers de kilomètres jusqu'ici jusqu'à louloute et hop la revoilà ici et par et par et par de l'autre côté enfin c'est jusqu'au pic là bas et après on on la perd de vue là c'est incroyable incroyable le travail des mecs c'était ils ont dit que sur l'ensemble de sa construction ça représente un cinquième de la population chinoise qui a travaillé dessus incroyable toujours sur la grande muraille et là on a pas mal avancé sur la partie de jinchaling et on est sur ce qu'on peut appeler la partie rénovée regardez hop les murs sont beaux les marches sont belles c'est quand même assez physique mais ça se fait bien et là juste devant moi attention la neige on arrive à la partie qui n'est pas rénové de la grande muraille la partie plus typique quoi que tout fasse typique 1 voilà donc voyez la tour n'a pas été refaite les murs sont cassés le sol est légèrement fracassé je remonte tout ce qu'on a fait donc ça ça a été fait ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi je pense qu'on est parti de cette tour là donc voilà pour vous ça veut peut-être rien dire mais pour nous ça voulait dire beaucoup donc on va s'approcher de la partie un petit peu plus endommagé donc comme je l'avais dit dans une autre vidéo on est le 30 décembre 2016 il fait à peu près on va dire 0 dans la nuit faisait moins 6 là il fait beau entre 0 et 5 degrés peut-être ouais il n'y a pas de vent il ya un peu de neige on fait des efforts c'est sec ça ressemble un peu au froid de montréal hop là donc voilà attention mais les pieds donc c'est ça que je vous disais j'incha ling vous avez la chance d'être sur des portions de grandes murailles déjà authentique et en plus vraiment tout seul c'est une des parties les plus loin de pékin tout en étant accessible il ya été parti beaucoup plus loin mais celle est très cool on est dans les montagnes dans la nature on a la chance d'avoir la neige on a la chance d'avoir personne ce qui est quand même un luxe en chine on va passer par le chemin de garde ce matin on était dans le trafic je vous raconte pas des 6h30 le matin c'est blindé 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 pour ceux qui connaissent le trafic parisien je peux vous dire que la chine c'est bien bien pire pas vraiment de règles au niveau des feux rouges des passages billetons il s'arrête au feu rouge mais pas à tous donc voilà les amis continuez nous sur notre partie authentique non rénové de la grande muraille ça a vraiment bien retenu quand même c'est impressionnant et puis on vous embrasse et on vous dit à plus à plus ciao